Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Gaon, 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 on se retrouve dans une nouvelle vidéo Retour de course, retour de course, retour de course, j'ai fait des petites courses comme pratiquement tous les lundis dans le supermarché, à côté de chez mes parents qui est un superu, j'en ai eu pour un total de 46,60 euros je vais donc vous présenter ces quelques articles, ce sera vraiment pas très long, j'en ai pas pris tant que ça on va commencer sans plus tarder, avant de commencer les courses en elles-mêmes, je suis allée à la pharmacie prendre du Dolifran, mon fils, Dolifran en bipètes, ça m'a coûté 2,52 euros, pour ceux qui sont curieux de connaître le prix du Dolifran, et oui malheureusement avec le retour de l'automne, de la pluie, du froid, le matin mon fils a le nez qui coule, je pense, comme beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes aussi et hier soir il nous a fait une petite température, rien de très très grave, mais ce genre de produit est utile dans ces moments-là voilà pour l'article de pharmacie, du coup je commence avec le premier article du supermarché qui n'est autre que cette salade, 3 fromages en anti-gaspi, alors au lieu de 3,25 euros, je l'ai payé 2,60 euros et j'en ai pris 3, pourquoi ? J'adore, mais j'adore cette salade, et le midi quand je rentre du travail je suis vraiment très 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 fatigué en ce moment, et du coup je mange et je fais dieste d'au moins une heure donc j'ai pas envie de me casser la tête à faire à manger, j'ai juste envie d'avoir quelque chose dans l'estomac qui est bon et de me coucher donc ça j'en ai acheté 3 et vraiment elle est super bonne vous avez des pâtes vous avez des pâtes des petits bouts de fromage c'est de l'émental vous avez des petites billes de mozzarella bon il y a des noix, mais moi je les enlève parce que je n'apprécie pas les noix il y a des tomates, je les enlève aussi vous allez dire, je suis très très embêtante mais j'enlève juste les noix et les tomates, vous inquiétez pas et là vous allez le voir, juste là, il y a aussi des tranches de chèvre elle est vraiment très très généreuse il y a beaucoup de pâtes, beaucoup de salades et il y a une sauce avec et elle est délicieuse c'est une sauce miel et de moutarde et vraiment j'en ai testé pas mal des salades et celle-ci je la trouve extrêmement bonne et elle n'est pas très très chère surtout quand on la trouve en anti-gaspi comme celle-ci salade composée de pâtes alimentaires, fusilies, cuisinées d'un mélange de salades vertes et rouges d'emmental, de mozzarella, de fromage de chèvre et accompagnée d'une coupelle de sauce au miel et eau de moutarde voilà donc si vous tombez dessus c'est du coup la marque U la marque U salade 3 fromages et vraiment elle vaut le détour donc les 3 salades à 2,60 euros 2,60 euros ça fait 7,80 euros les 3 salades voilà pour cet article et le prochain article le prochain article le prochain article alors mon fils n'a pas goûté encore cela je les ai vus dans le rayon anti-gaspi encore une fois au lieu de 2,18 euros ils étaient à 1,74 euros ce sont des petits filous petit ma foi elles ne sont pas vraiment petits ils sont vraiment gros au chocolat et je connais la passion de mon fils pour le chocolat même si ça change beaucoup il est beaucoup plus sur le caramel et le café et oui le café il adore les crèmes au café ça me surprendra toujours mais cet enfant aime le café alors que voulez-vous du coup ces yaourts là sont au chocolat et il y a 70,1% de lait entier qui est le premier ingrédient et ma foi même si mon fils ne les mangera pas même si je penserai certainement qu'il les mangera ça se mangera il n'y a aucun problème avec ça des petits filous des petits filous des petits filous des petits filous plutôt des gros filous et là il va être super contente parce que il y a un petit personnage très important que voici pour cet article le prochain article le prochain article le prochain article alors du jambon fleur et michon le supérieur à l'étouffée j'aime beaucoup celui-ci on prend également on prend toujours fleur et michon ou u l'oreille la marque u est bonne aussi là je n'ai jamais mis chou parce qu'il y avait c'était 6 plus 3 offertes et j'en ai eu du coup pour les tranches de jambon tranches de jambon 4 rouvres alors encore une fois vu que mon fils ne mange rien remis des knack des boîtes à l'aubergine de temps en temps ça lui arrive de manger un peu de jambon blanc ma foi même si ce jambon blanc là je l'ai acheté plutôt pour faire une recette ce soir avec le prochain article juste je crois que ceci ce sont des bruschetta à garnir je ne sais pas si je le prononce merveilleusement bien ou pas mais ce sont comme de très grandes tartines vous pouvez voir par rapport à ma main elles sont quand même très très grandes c'est de grandes grandes tranches de pain et vous vous les garnissez comme vous le désirez donc l'ingrédient farine de blé eau huile d'olive sel levure farine de blé voilà comme eux ils préconisent deux recettes il y a bruschetta forestière et bruschetta façon anti-pasti vous pouvez voir juste ici des petites recettes voilà ce soir je vais faire ça avec du coup je mettrai du jambon dessus du fromage et juste pour tiens le prix des bruschetta à garnir les bruschetta 2 euros 75 et il y en a 4 donc ça ça me fera 2 repas au moins parce que on prend une chacun avec mon mari et du coup pour mettre dessus je utilise une certaine sauce tomate alors elle est un peu chère même même très très cher pour ce que c'est parce que c'est un tout petit pot comparé à ma main il est vraiment petit il fait 200 grammes mais cette sauce tomate vraiment si vous la voyez en magasin testez-la elle est vraiment elle a un goût mais franchement à s'en taper le cul par terre comme dirait certaines personnes elle est vraiment super super bonne elle a ce goût de tomate très très fort mais il y a aussi ce goût de ricotta donc elle coûte 2 euros je crois ou 1,99 1,99 voilà donc 2 euros c'est cher pour un petit pot comme ça c'est très très cher on est d'accord j'en achète pas souvent parce que du coup le prix si j'achetais que ça en sauce tomate on s'en sortirait pas mais quand je fais des plats où la sauce tomate est très présente et bien j'achète ça ou sinon je la coupe sinon je prends de la sauce tomate normale et je mets une ou deux cuillères à soupe de celle-ci pour donner le goût mais vraiment si vous avez l'occasion de la goûter ben n'hésitez pas vous ne le regretterez pas donc 1,99 pour cet article et donc le prochain article le prochain article le prochain article ce sont des pavés de saucissons comme ceci j'adore les grandes tranches comme ça de saucissons mon mari adore le saucisson mais il n'aime pas en grosses tranches comme ça bien que moi j'adore c'est quand il y a le poivre vous savez autour et ça je sais que mon mari ne peut pas du tout le manger cela peut-être à la rigueur il pourra même si ce n'est vraiment pas son truc alors là le saucisson 2,99€ saucisson pour 6 tranches de saucisson j'avais pas usé de la marque aussi sélection charcutir coupe à fois je suis passé devant et ils m'ont fait envie je ne prends pas tant que ça ce genre de saucisson je sais pourquoi sélection charcutir coupe à host 6 tranches environ j'aime bien le environ on peut les compter il y en a 6 mettez 6 sinon si vous mettez environ mettez-moi en plus allez-y prochain article prochain article prochain article alors encore une fois on en dit gaspille au lieu de 2,19€ je l'ai eu à 1,75€ c'est le poursin au poivre noir et je me suis dit moi qui adore ce qui est pique qui adore le poivre qui adore le fromage je ne devrais que aimer après je me dis en sauce ah oui mon mari n'aime pas le poivre tartiner sur du fromage ça serait très bon donc fromage au poivre noir ingrédients lait et crème pasteurisé ferment lactique poivre noir on tient des traces de fruits c'est tout simplement du fromage à tartiner avec des grains de poivre noir et j'ai vraiment hâte de voir si il est bon prochain article prochain article prochain article cet article là va malheureusement avec le Doliprane même si ça je l'ai acheté à Super U c'est un thermomètre à embouts souples mesure ultra précise étude protection signal sonore en fin de mesure je ne sais pas ce que j'ai fait de mon thermomètre ça fait longtemps que je n'ai pas pris la température à Roméo du coup je ne sais pas où je l'ai mis et quand bien même je le retrouverai au moins j'ai suivi là le thermomètre électrique Digex permet une prise de température précise et rapide la fin de la mesure est indiquée par un bip sonore température rectale la mesure est effectuée en 10 secondes environ voilà la fois il n'était pas hyper hyper cher même si ce genre de truc reste 8 euros 20 ça reste pas donné durée de garantie 2 ans donc il est garantie 2 ans donc il va falloir que je garde le ticket mais voilà pour ce petit thermomètre c'est que même pour nous j'ai pas de thermomètre donc au moins il sera très subtil surtout qu'il a une une boîte il est emballé comme dans une boîte comme il dit ça étui de protection donc au moins il a un étui il va pas traîner partout ce sera très très bien prochain article prochain article prochain article un énorme paquet de mâches alors j'étais énormément en ce moment sur les mélanges de salades avec l'itou aux chênes rouges mâches croquettes enfin les mélanges et là quand j'ai vu ce paquet de mâches je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre et je me dis ce soir avec les brouchettes avec une petite salade à côté ce sera nickel donc le paquet de mâches XXL il était à 2 euros 0 trop je vais pas trop le manipuler parce que comme vous le savez c'est pas forcément les sons que je préfère on va le déposer juste là et ils en arrivent bientôt à la fin de ce retour de course prochain article que j'ai pris en deux fois les éternels en choix à la provençale de mon mari que je dédeste et que je pourrais vomir mais en ce moment on fait beaucoup enfin pas mal on fait des apéros et puis mon mari adore manger ça il adore proposer ça il pourrait s'enfiler la boîte entière même les deux un entier tout seul donc je lui achète ces en choix à la provençale que je ne risque pas de manger à sa place donc les en choix c'est 2,90 euros l'un et du coup j'en ai deux donc j'en ai eu pour 5,80 euros quand même pas donné donc en choix mariné à la provençale poivrons et aux oignons donc en choix mariné 52% en choix vinaigre d'alcool sel huile de tournesol sauce provençale poivrons oignons herbes de provence olives paprika vinaigre d'alcool sel acidifiant donc voilà les petits sans choix prochain article prochain article prochain article que serait un retour de course de gamme sans un morceau de fromage alors c'est c'est de la tome de savoie alors c'est pas forcément le fromage que je préfère mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mangé de tome comme ça donc je m'étais dit pourquoi pas pourquoi pas c'est un tout petit bout comme vous pouvez le voir par rapport à ma main il est pas très très grand et ça a coûté 2,91 euros et peut-être que je ferai des tranches très très fines et je les mettrai à fondre sur les bruschettas donc bruschetta sauce tomate jambon et les petites tranches de tome de savoie ma voix ça peut être assez agréable et je pense pas que ça va faire un peu de son ça ne fait pas de son que ça on va rester très longtemps sur cet article et donc je crois que c'est le dernier article oui c'est le dernier article de cette vidéo je vais pas le manipuler trop longtemps ce sont deux paquets parce que c'est un lot de deux de Monster Munch au ketchup on aime beaucoup avec Marie Lee gâteau apéritif au ketchup c'est un goût sucré c'est un goût d'enfance on va dire donc c'est quelque chose qu'on achète de temps en temps je vais reposer on achète ça de temps en temps comme je l'ai dit en ce moment on fait pas mal d'apéritifs et du coup les Monster Munch le lot de deux était à 2,86 euros voilà pour mes courses j'espère que ça vous aura plu mais je vous connais je sais que vous adorez les retours de course on se retrouve très très vite très 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 vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous plein de gros 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 bisous bye 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 bye